Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lali pour ceux qui ne me connaissent pas, tarologue et voyant professionnel du site lalizatarot.com et de la chaîne le tarot de Lali pour vous faire découvrir le tarot divinatoire. Donc on va ici commencer tout de suite avec le tirage passé, présent, futur qui est le tirage le plus connu de tous les tirages avec le tirage en croix. D'ailleurs vous avez une vidéo, plusieurs vidéos sur le tirage en croix sur la chaîne, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et vous avez également le tirage passé, présent, futur avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc c'est un tirage assez simple à faire, il est utilisé très souvent à des fins divinatoires pour connaître le futur, entre guillemets, ou une possible trajectoire que ce soit au niveau professionnel, personnel. Vous pouvez l'utiliser aussi à des fins psychologiques pour voir ce qu'il se passe actuellement, qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans le futur. Donc il y a plusieurs utilisations du tirage passé, présent, futur. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. Je vais vous donner plusieurs exemples et après ce sera à vous de pratiquer ce tirage. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous connaissez ce tirage, si vous le pratiquez beaucoup. On commence tout de suite. Allez, on y va. Alors par exemple, Christine vient me voir, elle voudrait savoir comment va évoluer sa situation professionnelle, sachant qu'elle espère quitter son emploi. Donc n'hésitez pas à demander des précisions à votre consultant, si vous tirez les cartes pour d'autres personnes. Hop. Donc ça, ça ne compte pas. Normalement, dans un tirage classique, je veux dire, dans un tirage que vous pourriez faire pour un client ou pour une personne que vous connaissez, s'il y a des cartes qui sautent du jeu, ça veut dire en fait que ce sont des messages très importants à mettre en lumière. Voilà pour la petite histoire. Allez, on y va. Donc Christine vient me voir et elle veut savoir si elle va pouvoir quitter son emploi. Comment va évoluer sa situation professionnelle. Donc là, vous coupez le jeu en deux. Ou en trois, c'est vous qui voyez. Très bien. Alors là, vous retournez les cartes. Donc cette première carte représente le passé à votre gauche. Au milieu, le mât. Donc le présent et le futur, ici, sur votre droite. Alors, ici, on voit bien deux cartes qui regardent dans la même direction à droite. Et la droite, c'est le futur. Donc ici, on a quand même deux cartes avec des messages très forts qui parlent bien de finalité, de fin. Donc déjà, vous avez déjà la réponse à sa question. Oui, sa situation professionnelle va évoluer. Elle va évoluer de façon positive pour la consultante parce que Christine veut partir. Et on voit bien qu'elle va quitter son emploi. On voit déjà dans le présent, ici, avec la carte du milieu, le mât, qu'elle a déjà dans sa tête. C'est déjà finalisé. C'est qu'elle envisage déjà un départ. Elle envisage déjà de quitter son emploi. Mais on voit dans le futur que ça va se matérialiser avec la mort. La mort qui parle bien de finalité, de quitter une ancienne situation pour une nouvelle situation. Donc, il y a des changements très, très importants au niveau professionnel, des changements radicaux. Ici, le passé signifie en fait que c'était pour elle un nouveau départ, ce travail. Elle était très enthousiaste. Elle avait plein de projets avec ce nouveau travail. Elle souhaitait une reconnaissance. Elle souhaitait être reconnue pour son potentiel, pour ses capacités. Parce qu'en effet, elle a les outils nécessaires pour réussir. Mais il semblerait qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Après, cela reste aussi intuitif par rapport à vous. Vous pouvez aussi rajouter des cartes. Mais là, soyez simple. Surtout si vous débutez, n'utilisez que trois cartes. Après, lorsque vous allez maîtriser le tarot divinatoire, en tout cas le tarot, là vous pourrez rajouter des cartes. Donc là, par exemple, moi je vais rajouter des cartes. Donc Christine, qu'est-ce qui s'est passé là dans le passé ? Parce qu'apparemment, c'était une proposition plutôt intéressante. Elle était très motivée. Elle prenait des initiatives. Mais il s'est passé quelque chose là. Donc on va essayer de découvrir ce qui s'est passé pour Christine. Donc là, vous rajoutez une carte sur le battleur. Ok, donc la lune. Donc la lune, là ici, associée avec le battleur, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a eu des conflits avec des collègues, avec sa hiérarchie. Elle a eu un épisode plutôt dépressif. Donc il peut s'agir d'une dépression qu'elle a traversée, d'une crise conflictuelle avec ses collègues. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, elle n'a plus envie de rester là où elle est. Elle est déjà en phase de quitter son emploi. Et on voit bien une rupture professionnelle ici. Donc Christine, effectivement, va quitter son emploi assez rapidement. Parce que c'est quand même des cartes très rapides. Et qui parlent bien, là, de se tourner vers son avenir professionnel et de quitter, en fait, le passé. Donc là, la lune aussi peut signifier que le passé a été très douloureux dans cette entreprise. Ça peut signifier aussi une déception. parce qu'elle était très enthousiaste, Christine, lorsqu'elle a eu ce job. Elle voulait faire beaucoup de choses, mais il semblerait qu'on lui ait mis des bâtons dans les roues. Donc on va procéder à un autre tirage. Donc là, on va plutôt traiter le domaine sentimental. Alors par exemple, on va rester sur Christine. Christine souhaiterait savoir si la personne qu'elle vient de rencontrer, si elle va pouvoir vivre une relation sentimentale avec la personne qu'elle a rencontrée dans son travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à demander des précisions pour pouvoir répondre au plus clair à la question de votre consultant ou de votre consultante. Donc là, pour le moment, Christine, voilà, a plutôt une relation amicale avec cette personne et elle se demande si ça pourrait évoluer au niveau sentimental. Donc là, il y a une carte qui est sortie. Donc là, vous pouvez l'interpréter, la papesse. Alors là, par rapport à sa question, ça signifie qu'elle se pose beaucoup de questions par rapport à cette personne. Parce que c'est une personne qui est assez secrète, qui est assez discrète. Et elle aimerait bien en savoir plus sur cette personne. Elle aimerait savoir déjà si cette personne est libre. Voilà. Donc vous pouvez l'interpréter comme ceci. Mais bon, si la carte sort du jeu, si vous êtes débutant, parce que ce n'est pas évident de pouvoir faire ce genre d'exercice, ne la prenez pas en compte. Vous la prendrez en compte lorsque vous maîtriserez votre tarot divinatoire. Avec de la pratique, on y arrive. Allez, on y va. Allez, Christine. Donc vous coupez le jeu en deux ou en trois, c'est vous qui voyez. Hop. Je vais aller trop vite. Allez, donc la carte de gauche, toujours pareil, c'est le passé. La carte au milieu, c'est le présent. Donc on a l'empereur qui représente justement cet homme qu'elle vient de rencontrer au travail. Parce que l'empereur est très souvent lié au professionnel. l'ermite. Alors, ça semble assez compliqué. Parce que au niveau du futur, on a déjà, on a l'ermite. Et puis on a la papesse. Donc l'ermite signifie que ça peut représenter le personnage en question. Ça représente le personnage en question. Il a l'air de ne pas être forcément enthousiaste à l'idée de vivre une relation ambouraise avec cette personne. Il se pose beaucoup de questions par rapport à elle. Il n'avisage pas forcément une relation sentimentale. Il préfère rester seul. Ensuite, vous avez la papesse. La papesse aussi peut représenter une autre femme. Cette personne peut être liée à une autre femme. Mais on la voit seule. L'ermite, c'est un personnage solitaire. C'est un personnage aussi qui est très souvent centré sur son passé. Donc, il pourrait penser énormément à son ex. Donc, ça serait encore une barrière supplémentaire. En plus, on voit bien que cet homme, il n'a pas forcément envie de s'investir dans une relation sentimentale. Donc là, le présent, on voit bien en fait cet empereur, cet homme qui a l'air assez sûr de lui, qui a l'air aussi assez charismatique. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne veut pas. C'est une rencontre qui s'est faite dans le domaine professionnel. Elle l'a en plus indiqué, Christine. Et là, on a le passé. Le passé, l'étoile, signifie vraiment qu'elle espère depuis très longtemps vivre une relation sentimentale parce qu'elle se décourage d'être seule. Voilà. Donc, elle aimerait que ça se concrétise avec cet homme. Elle a beaucoup d'attentes. Elle a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions. Ça peut aussi parler d'une guérison sentimentale suite à une rupture sentimentale également. Mais on voit que Christine espère vivre une relation concrète avec cet homme mais cet homme n'a pas l'air d'être décidée à s'investir dans une relation qui pourrait aller plus loin. J'ai ce ressenti qu'il préfère là, actuellement, rester seule. C'est quelqu'un qui cogite beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui est très tourné sur son passé, qui a besoin de découvrir peut-être Christine, qui a besoin de temps aussi pour découvrir Christine. Ça semble assez compromis à ce qu'une relation évolue de façon sentimentale, en tout cas qu'une relation amoureuse aboutisse. Voilà pour ce tirage basé, présent, futur. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos ressentis. Est-ce que vous l'utilisez très souvent, ce type de tirage et dans quel contexte ? N'oubliez pas également que vous pouvez vous inscrire à la formation gratuite pour débuter le tarot en cinq jours. Et puis, écoutez, je vous laisse sur cette vidéo. On se retrouve dans de prochaines vidéos, dans de prochains tirages tutos. Je vous souhaite un très bel apprentissage du tarot et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! !